La Corse, c'est un peu la terre de tous les possibles. Je crois qu'on a un potentiel énorme pour peu que les gens se mettent en marche. Et c'est peut-être en train d'advenir, peut-être que notre génération commune le verra. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai pu observer au gré de mes rencontres tout un tas d'énergie positive autour de moi qui sont développées par des acteurs culturels, économiques de l'île. Et je crois qu'on va de l'avant, je crois qu'il y a des énergies positives qui se dégagent. De la même manière que je pense qu'il faut que les jeunes Corses s'exportent, et je crois qu'ils le font assez bien du reste, je pense qu'il faut qu'on s'enrichisse de nouvelles venues. Je pense qu'il faut que les gens qui sont des entrepreneurs, tous secteurs confondus, perçoivent à quel point la Corse peut être une terre de réussite. Et on a vraiment un potentiel. Au demeurant, on manque cruellement en Corse aujourd'hui, au niveau des arts plastiques spécifiquement, de structures. J'entends de structures physiques. On a un frac qui est une très belle collection, qui appartient à tous les Corses. Ils devraient d'ailleurs la visiter un peu plus régulièrement. mais très peu d'initiatives privées. On ne peut pas blâmer les gens de ne pas s'intéresser à l'art si on ne leur donne pas le minimum, à savoir une vitrine, pour qu'ils décident de s'y intéresser. Mais c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf, ou du serpent qui se met à la queue. Il n'y a pas de galerie, donc les gens ne s'y intéressent pas. Les gens ne s'y intéressent pas, donc on ne crée pas de galerie. Je pense qu'il faut en amont, très jeune, un système éducationnel qui sensibilise tout simplement les jeunes gens à cette chose-là, à la culture qui doit intégrer toutes les strates de la société, y compris l'industrie et le commerce. Je suis résolument optimiste quant à l'avenir de la Corse, naturellement. Autrement, je n'y serais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada